Demain sur notre antenne mais aussi sur sud-ouest.fr, nous vous proposerons une nouvelle soirée consacrée aux élections municipales à Bordeaux dès 18h10 et pendant plus d'une heure et demie, 7 candidats répondront aux questions de citoyens dans le cadre de cette soirée organisée par mec.org, Sud-Ouest et TV7. Bastien Loquet et Xavier Sauta vous co-présenterez cette soirée qui n'est pas un débat, contrairement aux autres débats qui ont lieu sur notre antenne. Concrètement, comment est-ce que ça va se dérouler demain soir ? Alors à moi la balle. Allez-y, à moi la balle. Écoutez, c'est très simple. Nous, Sud-Ouest TV7, on noue un partenaire avec mec.org qui est une plateforme citoyenne qui fait des grandes consultations qui ont l'ingénierie suffisante et nécessaire pour scruter les Bordelais. Donc c'est une enquête qui a eu lieu du mois de janvier jusqu'au mois de février où on a eu à peu près 24 000 participants qui sont prononcés. Alors ne me demandez pas les détails. Il se trouve que mec.org est un algorithme absolument remarquable qui permet de détacher un petit peu les priorités des Bordelais. On va y venir. Mais nous, très concrètement, techniquement, les propositions qui ont été retenues pour mec.org vont être présentées et proposées aux candidats par les citoyens qui les ont émises. Et les candidats qui seront en phase 2 auront pour charge de leur répondre. Et nous, avec Bastien, nous serons au milieu de tout ça. Absolument. Et nous serons absolument intraitables. On va revenir un petit peu sur le principe rapidement. Mais effectivement, mec.org, c'est une plateforme qui veut se servir des réseaux sociaux pour mettre les citoyens au cœur des débats politiques. Alors Xavier a évoqué le fait qu'il y a eu 24 000 participants, qui est quand même énorme pour une question centrée uniquement sur Bordeaux. Et ensuite, chacune des propositions a donné lieu au vote des citoyens. Et donc, effectivement, les personnes qui seront sur le plateau demain sont les porteurs des propositions qui ont, quelque part, été élus par les citoyens eux-mêmes. Donc ce sont des citoyens, mais représentatifs, on veut dire, de la tendance générale. Et ces citoyens, justement, comment est-ce qu'ils ont été choisis ? Ils ont été choisis en fonction de la proposition qu'ils avaient émise et du nombre de votes que leur proposition a retenu. Que chaque proposition a pu recueillir au-delà de ça. Alors comment ça va se passer demain ? Alors déjà, les sept candidats qui vont répondre à ces questions. Les sept principaux candidats, Nicolas Florian, évidemment, le maire sortant. Qui soient représentés. Absolument. Là, c'est en train de se discuter. On vous fait plonger dans la coulisse. Oui, il semble que Nicolas Florian soit retenu par d'autres obligations. Et vraisemblablement, Julia Mouzon, qui est numéro 2 sur sa liste et chargée de son programme, pourrait s'y coller. Et derrière Pierre Dormique, évidemment, le candidat écologiste, Thomas Cazenave. Le candidat La République En Marche, Philippe Poutou, évidemment, pour la liste Bordeaux en lutte. Et puis nous avons Pascal Jarty pour sa liste Servir Bordeaux. Gilles Garçon pour la liste de l'UPR. Et M. Paluto. Et M. Bruno Paluto pour le Rassemblement National. Voilà. Comment ça va se passer ? C'est très simple. Alors d'abord, ça va se passer à l'Ijba. Parce que ça a attiré beaucoup de monde, ce débat. Donc à l'Ijba, c'est l'école de journalisme de Bordeaux qui nous a gentiment accueillis pour cette opération qui va se dérouler en public sur invitation. Inutile de vous dire devant l'Ijba. Et puis évidemment, les étudiants en journalisme de l'Ijba. Alors nous aurons la mise en avant des citoyens qui sont porteurs de ces propositions. Parce que l'idée, c'est vraiment non plus mettre l'homme politique au centre du débat, mais bien le citoyen. C'est faire un pas de côté, si vous voulez, ou faire 180 degrés. Enfin voilà, vous faites ça comme vous le sentez. Mais l'idée, c'est ça. Donc il y aura présentation des citoyens de sa proposition. Et chacun des sept candidats, et c'est là qu'on sera terrible, surtout Xavier, parce qu'il est, attention, intraitable, chaque candidat n'aura que deux minutes pour répondre. Donc il va falloir synthétiser. Voilà. Donc il n'y aura pas de débat entre les candidats. Il y aura juste un candidat qui répond à une sollicitation de citoyen. Et il y aura deux minutes pour convaincre. Absolument. Au bout de deux minutes, clac ! Oui, on coupera la parole ou pas. Et puis après, c'est la magie de ces débats. Vous le savez, on en a connu un certain nombre. Ça peut prendre, ça peut déraper, ça peut ne pas déraper aussi. Il se passait dans la joie et la bonne humeur. Et après, chaque citoyen pourra faire, à son tour, rapidement, un petit débrief de... A-t-il été convaincu ou non ? De la position de 57. Lequel des sept candidats vous a convaincu ? Pourquoi ? Pourquoi un tel ? Pourquoi pas un tel ? Etc. Donc c'est vrai que c'est un exercice assez innovant. C'est un exercice innovant. À Bordeaux, en tout cas, ça sera la première fois. Est-ce que ça a déjà été fait dans d'autres villes de France ? Oui, vous vous faites bien de poser la question. En fait, make.org, c'est une jeune structure. On disait que c'est une jeune plateforme. Et qui a décliné ce procédé. Je sais que ce soir, ils sont à Grenoble. Ils ont fait la même chose à Nantes. Et en Bretagne, évidemment, Bordeaux. Nous allons essuyer les plâtres avec Brionne. Et il y aura donc plusieurs thèmes abordés. Alors, ça ne va pas vous étonner, mais beaucoup, beaucoup tournent autour, bien évidemment, de tout ce qui est développement durable, transition écologique, aménagement de la ville, etc. Donc, ça va beaucoup tourner autour de ça. Oui, enfin voilà, végétalisation, transport, mode doux. Enfin, on sent, enfin voilà, c'est quand même des problématiques qui ont été identifiées durant cette campagne. Et puis, largement, et dont chacun des candidats, c'est un restillant. Oui, 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 c'est approprié assez nettement. Donc, ça va être intéressant cet exercice. Deux minutes pour convaincre, pas plus. Et c'est donc demain, dès 18h10, pendant plus d'une heure et demie. Absolument. Voilà, et on sera donc en direct sur TV7 et aussi sur sudouest.fr. On vous retrouvera donc avec plaisir dès demain. Merci à vous d'être venus sur le plateau pour nous en parler. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour faire un nouveau point sur l'actualité en région. Merci. Merci. Merci.